Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le début d'un nouveau let's play que je vais jouer sur PS5, même si à la base c'est plutôt un jeu PS4 comme c'est affiché à l'écran. Le titre ne vous dit sans doute rien et pourtant c'est un jeu qui est sorti il y a assez longtemps de souvenirs, je crois que ce faisait autour de 2005-2006, que je ne connaissais pas à l'époque, que j'ai découvert en faisant le remake qui est tombé donc sur PS4, le jeu en question c'est Shadow of the Colossus. Alors un jeu que j'ai un peu touché il y a très longtemps mais plus trop depuis, ce qui fait que c'est un peu une vraie découverte ou redécouverte que je vais faire là. Et il a la réputation notamment au niveau du graphisme, je pense que vous allez rapidement le voir, probablement un des jeux, voire le jeu qui a le meilleur graphisme tout jeu confondu. Vraiment le graphisme est tellement prenant dans ce jeu que tout de suite on est emballé par le reste et surtout par l'ambiance du jeu. Pour le principe du jeu, je ne vais rien dire, je ne vais rien spoil, je sais ce qu'il faut faire dans ce jeu. Donc on va juste lancer pour l'instant. Là c'est un jeu que j'avais vraiment très envie de faire ce jeu. Donc pourquoi pas. On va mettre ça en français. Activer le mode photo, graphique, c'est bon. Cinéma. Ça c'est bon. Ça ça va. Votre progression est automatiquement sauvegardée lorsque vous jouez. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est parti. 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 J' nostalgic. Et donc du coup vous voyez le nombre de statues, il y en a au total 8 de chaque côté. Donc 16 colosses qu'il va falloir abattre pour pouvoir remporter le jeu. Simplement le jeu se finit comme ça. et croyez-moi que ce ne sera pas une mince affaire encore une fois donc on va pouvoir se déplacer avec notre cheval comme ils viennent de le dire là où se concentrent les rayons alors au niveau de la difficulté des colosses ça dépend du colosse en fait il y a des colosses je me souviens il faut que je me réhabitue aux couches en tout cas vous voyez le graphisme qui est vraiment excellent on va donc se diriger vers notre premier adversaire qui va introduire comment on doit combattre un colosse en fait et encore une fois chaque colosse a sa manière de faire il a son apparence son milieu et la manière de le battre même si elles ressemblent pas forcément de la même manière qu'on peut les affronter alors le gameplay est assez simple dans le déplacement dans des moments d'action vous remarquez surtout que l'endroit à part le graphisme des zonochikontes est assez vide en fait à part nous et ce colosse il n'y a personne est-ce que moi Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bien observer la manière de bouger d'une colosse. C'est quoi pour la battre ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ciao !